En vrai, YouTube, il y a des gens qui regardent, c'est vrai, c'est vrai, non mais c'est... Il faut quand même bien cadrer, si la vidéo est comme ça, c'est pas parce qu'on est sur YouTube... Ouais, ouais, c'est vrai. Et donc, oui, alors moi, quand j'ai commencé l'humour, en fait, c'était... Non, là, t'imagines, là, tu me niques ma séquence. Là, c'est bon, on est bien. Je me nique ma séquence. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Je ne sais pas, je ne regarde pas ton entrant. De recevoir monsieur Alex Fredo, non, le fils caché, on va dire, de Ramzy et Michel Berger. Voilà, c'est pas trop dur d'être le fils d'eux ? Non, c'est pas trop dur, surtout quand c'est une blague, en fait. Bah oui. Parce qu'ils n'ont pas vraiment d'enfants. Ça aurait été gênant. Ça aurait été un peu gênant, mais c'est vrai que c'est bien trouvé, cette comparaison, quand même. Bah ouais, physiquement, il y a quelque chose, et puis aussi, en termes d'artistiquement, il y a aussi quelque chose. Parce que je suis à la fois stand-upper et à la fois je fais de la musique, donc c'est une blague qui englobe pas mal de choses. C'est hyper bien écrit, je ne sais pas qui a écrit ça, mais en tout cas, moi je trouve que c'est pas super bien interprété. Tout ça, ouais. Il y a beaucoup de talent derrière ça, je trouve. Ouais, beaucoup, beaucoup. Comment t'es venu l'envie de... Non, les gens sont passés à une autre vidéo, je pense. Mais tellement pas ! C'est qu'il se connard, c'est qu'il se connard. Je change. Le mec n'est pas du tout humble, il est un but de sa personne. Allez, je next. Non, pas du tout. On va en apprendre plus sur toi grâce à cette vidéo, donc ça c'est cool. C'est le principe de Boomker. Donc c'est la première fois que je te reçois, donc c'est avec un grand plaisir. Plaisir partagé. Comment t'es venu, voilà, l'envie de devenir humoriste ? Ben, je le dis dans mon spectacle, c'est en fait, je fais la première partie de Gad Elmaleh à l'Olympia, alors que je suis journaliste et que j'étais comme toi en fait. D'accord. Je venais l'interviewer. En fait, c'est comme si je te dis, fais ma première partie ce soir. Ah ouais, donc ça ne va pas être la même chose, mais ouais. Tu dirais quoi toi ? Tu dirais quoi ? Ça va être chaud. Voilà, moi j'ai dit oui. Ok. Et je me suis retrouvé devant 1300 personnes sans sketch. Ah ouais. Et c'était un grand moment et j'en parle dans mon spectacle. C'est un moment qui marche bien dans le spectacle, parce que je refais en fait sur scène ce qui s'est passé il y a 6 ans à l'Olympia de Montréal. Et donc, c'était oui à Montréal, ok. Ouais, c'était à Montréal, ouais. Et puis ouais, c'est comme ça qu'a démarré ma carrière. Comme un accouchement quoi. C'est-à-dire, c'est un truc, c'est dans les pleurs et dans la souffrance. T'as eu du courage, tu te dis. En fait, je suis reconnaissant envers moi-même, mais c'est vrai que c'était un moment difficile. Mais tu ne regrettes pas parce que maintenant, t'en es, t'es humoriste, tu vis de tout ça. C'est ça. Donc, merci à Gad Elmaleh de t'avoir poussé à faire cette avant-première, de t'avoir mise en lumière. Gad, tu nous entends. Je ne suis pas sûre qu'il regarde la vidéo, mais on l'embrasse. Oh là là. Oh là là. Attention. Attention. Je le vois souvent sur son téléphone. Ah ben voilà. Il regarde son petit protégé quand même. Très bien. Gad, on t'embrasse. Merci de nous avoir révélé cette petite pépite. Et donc, toi, ta patte, on va dire, ta touche artistique, c'est un combo qui est gagnant. Je pense que c'est le fait d'être humoriste et de jouer aussi de la guitare. Tu joues. Tu es toujours avec ta guitare. Là, je t'ai vu arriver. Oui. Tu es avec ta petite guitare. Alors, elle n'est pas si petite. Non, c'est vrai. Elle n'est pas si petite. On va dire, elle est de taille normale. Normale, une guitare. Après, je ne suis pas musicienne. Sois indulgent. Oui, mais puis de toute façon, ce n'est pas la taille qui compte. Tout à fait. Et non, c'est une guitare moyenne. Elle est dans la moyenne. Très bien. La guitare. Oui. Et pourquoi ce combo ? Tu as trop envie de me déstabiliser, là. Et pourquoi ce combo ? On revient, s'il te plaît. S'il te plaît. On revient. On a un timing à respecter. On a un timing, on revient. Pourquoi ce combo ? Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé, j'étais chanteur. Avant de faire la première partie de Gad el Mali, tout ça, je faisais des chansons. J'écrivais des chansons. Et puis à un moment donné, j'ai voulu faire de l'humour. Et puis j'ai commencé à faire du stand-up. Et puis comme la musique me manquait un peu, j'ai mélangé un peu musique et stand-up. Et aujourd'hui, mon spectacle a quand même 80% de stand-up. Oui. Peut-être 20% de guitare. Mais je ne fais pas de chansons humoristiques. C'est vraiment de la musique qui aide, qui sert un peu à la blague. Pour venir voir, c'est assez bien fait, encore une fois. Encore une fois, je ne sais pas qui c'est qui écrit, qui c'est qui interprète. De toute manière, je vous mettrai tout ça dans les commentaires. Tu es en tournée encore pendant très longtemps. Alors, on arrive à la fin. Oui, ça s'arrête pour l'été, mais tu vas reprendre en septembre. On reprend à partir de septembre et toute l'année 2023-2024. Je reviens, je fais des salles de plus en plus grandes. Et c'est grâce à vous, tout ça. Et grâce au talent aussi, on le redit. Merci à tous de me donner de l'amour et de faire en sorte que ce métier devienne un vrai métier et un succès surtout. Merci à tous. Les gens ne savent pas qui je suis, c'est ça qui est très drôle. Mais pas du tout. C'est à ça que je ressemble ? Ah, parce qu'on voit le petit écran derrière. Mais oui, il y a le retour caméra. Tu vois ta belle chevelure d'air. J'aimerais qu'on parle de ta chevelure. On est plus sur Ramzy que sur Michel Berger quand même. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut venir voir le spectacle pour la voix, tout ça. Oui, la voix. Oui, oui. Là, c'est vrai que la chevelure est mythique. Tu en joues aussi. Oui. C'est quoi ta morning routine capillaire ? Rien, zéro. Rien de rien. Je me lève, ils font ce qu'ils veulent de toute façon. Ok. J'ai essayé d'avoir une morning routine et puis routine, routine, ouais. Et enfin, je me suis réveillé un matin, j'ai essayé de mettre du produit. 20 minutes après, ils étaient partis. Ok. Non, c'est fou. Même quand je me mouille les cheveux, quand je suis dans une piscine et que je vais sous l'eau et que je reviens, c'est comme si c'était sec. Ok. C'est des cheveux particuliers. Tes cheveux ont un talent aussi, on va dire. Voilà. On peut le dire. Je suis princesse réponse, mais on est encore. La chanson, c'est genre. Toi, t'es très Disney parce que tu fais beaucoup de voix off aussi. Dans tes petites vidéos, notamment sur Instagram et tout ça. Oui, oui. J'adore les Walt Disney. C'est assumé. J'ai un sketch aussi. J'ai un sketch dans mon spectacle sur les Walt Disney. J'ai fait des parodies Disney sur YouTube pendant le confinement qui ont bien marché. Et ouais, j'adore. C'est mon côté un peu enfant, mais c'est mon côté amoureux de la chanson en fait. Et je trouve que dans Disney, ils ont fait des super belles chansons. Je ne sais pas qui les a écrites. Cette fois-ci, ce n'est pas toi, mais quelqu'un de talent aussi. Il n'y a pas que moi qui a du talent. Il faut un petit peu laisser la place aux autres. Tu ne peux pas monopoliser la place à chaque fois. Tu as déjà un grand cœur, beaucoup de talent, beaucoup de charisme. Oui, il faut quand même laisser un peu la place aux autres. Et je ne suis pas seul au monde. Tout à fait. Franchement, tu as la définition d'être humble. Là, on va perdre toute notre audience qui est restée quand même jusqu'à là. Non, mais je crois qu'ils vont rester parce qu'ils ont compris que c'était un personnage, tout ça. Oui, voilà, tout à fait. Ou pas. Ou pas. C'est pour ça qu'il faut venir voir le spectacle. Absolument. Moi, j'adore, je kiffe tes petites caméras cachées que tu fais dans les parcs. Tu t'assoies à côté d'un couple, à côté de potes, de filles, etc. Comment tu choisis tes proies, tes victimes ? C'est totalement de l'impro ? C'est totalement de l'impro, en fait. Et c'est surtout s'il y a de la place sur le banc. S'il y a un peu de place sur le banc où je peux me mettre, je prends n'importe qui. De plus en plus, je prends des jeunes parce que les adultes, généralement, ils ne réagissent pas très bien et surtout, ils ne m'autorisent pas à diffuser la vidéo parce que c'est une caméra cachée totale. Donc, en fait, il faut vraiment que je demande aux gens s'ils sont d'accord pour que je diffuse la vidéo. Et c'est surtout les jeunes qui acceptent et qui sont bons publics de ça et tout. Donc, je favorise un peu les jeunes et les couples aussi, des choses comme ça. Ok. Il y a une fois où ça ne s'est vraiment pas bien passé du tout ? Non, jamais. Non ? Non, jamais. Des fois, il y a des gens qui sont juste levés et je me suis excusé. Je leur ai dit, c'est une caméra cachée, je ne vais pas vous déranger. « Asseyez-vous, c'est moi qui m'emmène. » Ok. Ça m'est arrivé avec Emma Watson. C'est vrai ? Ouais. Dernier tournage. Dernier tournage, je suis dans les Tuileries. J'ai une fille de dos. Je ne la reconnais pas, tu vois, c'est une fille de dos. Et elle est assise complètement à droite du banc. Et à gauche, il y a un grand espace. Je dis à mon caméraman, vas-y, place-toi en face. J'arrive, je fais le premier accord et puis je la regarde. Je dis, « Putain, elle ressemble quand même à Emma Watson. » Et c'était Emma Watson. Mais non ! Et ça va, elle n'a rien dit ? Elle était en train de partir, elle était en train de paniquer. Et je lui ai dit, « Sorry, I'm sorry. » « I'm sorry. » « Hermione, I'm sorry. » « Wingardium Leviosa. » Non, vraiment, j'ai paniqué aussi. J'ai paniqué. Parce qu'elle aussi, elle a beaucoup de talent. Donc là, c'était les deux talents qui se rapprochaient. Elle a tellement plus de talent que moi. C'est un talent différent. Bon, moi, je suis tombé amoureux d'elle en deux secondes. Je ne vais pas vous mentir. Je suis tombé amoureux d'elle. Je bégayais. J'ai pensé à elle pendant trois jours après. Je me suis dit, « Ça se trouve, elle se souvient de moi. » « Elle va m'écrire et tout. » « Elle va chercher mon Instagram. » « Elle va me recontacter. » « Oui, je lui ai écrit sur Instagram. » « Je lui ai dit, « Hey, Emma. » « I'm the guy with the guitar. » « Sorry to have disturbed you. » » Elle ne m'a pas répondu. « Si elle regarde cette vidéo à tout hasard, on l'embrasse aussi. » « On a salué Gad et on salue Emma Watson. » « Tout à fait. » « C'est vraiment une prochaine YouTube que tu as. » « Ah là là, gros budget, gros invité. » « Je ne reçois pas n'importe qui. » « Quoi ? » « C'est moi qui ne suis pas interviewé par n'importe qui. » « Ah, oh ! » « C'était un quoi de « Tu vas m'agresser. » « Ouais, d'ouf ! » « Toi, tu as une connerie, non, pas du tout. » « Non, pas du tout. » « J'allais rebondir. » « Non, non, c'est bien, c'est bien. » « Écoute, je ne sais pas. » « Est-ce que j'ai du talent un petit peu ? » « Mais tu as besoin d'attention ? » « Tu as besoin d'amour ? » « Je suis une fille, je suis une fille, tu vois. » « On a tous besoin de ça. » « Non, non. » « Moi, ma mère, elle n'a pas besoin d'amour ni de reconnaissance. » « Ma mère, j'en parle dans mon spectacle, elle est vénère. » « Oui, oui, ta mère avec ses bonjours. » « Oui, oui, exactement. » « Mais oui, tu es une très bonne interviewée. » « Je suis passé un très bon moment avec toi. » « Bon, et le moment n'est pas fini parce qu'on va passer après aux petites questions bunker. » « J'ai juste une question pour finir sur ta carrière. » « Est-ce que tu es heureux ? » « Fier de là où tu en es arrivé ? » « Parce que comme on le disait au début de la vidéo, tu as commencé en étant journaliste à Montréal. » « Tu as fait une première partie. » « Je peux répondre avec une petite musique derrière. » « Ah, vas-y, vas-y. » « Parce que là, franchement, c'est la question. » « Est-ce que tu es heureux ? » « Il faut un piano. » « Ah ! » « Il faut un piano. » « Ça ne marche pas, le livre. » « C'est quoi ce truc ? » « Ah ! » « J'ai pas de raison, en fait. » « Eh bien, voilà. » « Bravo. » « Je pense que c'est les ondes de ton talent. » « Une balade comme ça, au gré du vent, rend heureux. » « Je crois que rien de tout ça rend heureux. » « Je crois qu'heureux, on l'est ou on l'est pas, ça ne vient pas de l'extérieur. » « Je pense que mon métier, peut-être, mon métier m'a permis de découvrir une certaine forme d'assurance et de charisme en moi. » « Tout à fait. » « Je ne dirai pas. » « S'il te plaît. » « S'il te plaît. » « J'apprécie, j'apprécie. » « Je vais te demander de... » « Parce que là, voilà. » « Non, c'est chiant. » « Non, parce que voilà. » « Donc moi, je dirais, est-ce que ce métier m'a rendu heureux, non ? » « Est-ce que je suis heureux ? » « Non plus. » « Non, oui, je suis heureux, je suis heureux effectivement parce que j'ai réussi à prendre des risques dans ma vie qui m'ont permis de retrouver de la satisfaction. » « Je suis heureux parce que je choisis d'être heureux. » « Je suis heureux parce que la vie n'est pas toujours rose et c'est comme ça qu'elle est belle. » « Comme dit Jean Dormation d'ailleurs, je pense que j'avais vu une vidéo de lui, c'était magnifique. » « Et je suis heureux surtout d'être avec Coralie et de faire cette interview sensible. » « Oh, que c'est mignon ! » « Et émotionnel. » « Tout à fait. » « Et donc voilà, oui, oui, je suis heureux. » « C'est une très belle réponse. Nous pouvons désormais passer aux questions Bunker. » « Enfin ! » « Enfin ! » « Ça faisait chier dans cette interview. » « Tu n'attends qu'une seule chose, c'est les questions Bunker. » « Mais je n'attends que ça. » « Voilà, donc on va y répondre. » « Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur ? » « La table est bancale et l'appareil photo est sur la table. » « Je ne peux pas avoir trop de budget, tu vois. J'ai déjà mis tout le budget pour te recevoir. » « Mais c'est vrai qu'on est dans le salon de Louis XIV. » « Exactement, des petites moulures. » « Ah, s'il y a quelqu'un qui veut rentrer. » « Non, c'est bon. » « J'ai mis 15 gardes du corps derrière, t'inquiète. » « D'où le budget. » « Bah, et les moulures au plafond, un peu partout. » « C'est magnifique. » « Voilà. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur, Alex ? » « Dis-nous tout. » « Ici, c'est ta séance de psy. » « J'avais pas monté quelqu'un. » « Bonjour. » « La burrata attend tout à l'heure. » « Dans 10 minutes. » « Ça ne vous dérange pas. » « Merci beaucoup. » « Si tu m'excuses. » « Pas de problème. » « Ta burrata t'attend. » « T'as intérêt à garder ce truc dans la vidéo. » « Parce que la burrata attend, monsieur Fredo. » « Oui. » « On est vraiment... » « Là, sur un high level. » « T'as le soleil, et là, t'es là. » « Ah, mais je suis dans une autre galaxie, là. » « Ouais, ouais. » « Ah, c'est génial. » « La burrata de monsieur Fredo est arrivée. » « Est arrivée. » « On vous attend, bah oui. » « Est-ce que j'ai un objet fétiche ? » « J'en avais pas jusqu'à récemment. » « Ok. » « J'ai jamais raconté ça. » « Très bien. » « De l'exclusivité, j'aime ça. » « Mais c'est un peu une anecdote de riche. » « Ah, vas-y. » « Dis-nous tout. » « Confesse-toi. » « Bon, depuis un an maintenant, j'ai développé une petite passion pour les montres. » « Ok. » « J'aime beaucoup les montres. » « Les montres de luxe, bien sûr. » « Enfin, c'est ça. » « J'en ai pas... » « Je ne suis pas... » « Ne vous inquiétez pas. » « Je ne suis pas un riche qui a plein de montres de luxe. » « Non. » « Je trouve que c'est très beau. » « Une belle montre, c'est très très beau. » « Voilà, je suis sensible à ça. » « Merde. » « À un moment donné. » « On a chacun ses petits trucs. » « D'accord. » « Mes parents m'ont dit, écoute, comme on voit que tu aimes les montres, on va t'aider à t'acheter une belle montre. » « Ok. » « Et moi, je voulais une montre. » « Je ne vais pas dire la marque de cette montre. » « Mais c'est une marque où il n'y a pas de montre. » « Tu vas dans un magasin, elles sont toutes vendues. » « D'accord. » « Une facture liste d'attente pendant trois ans. » « Bon, il suffit de connaître un tout petit peu les montres pour savoir laquelle marque c'est. » « Et en fait, j'ai découvert quelque chose. » « C'est pour ça que je ne suis pas juste en train d'exposer des trucs. » « Mais j'ai découvert un truc à travers cet objet-là. » « C'est que je me suis dit, mais j'en ai envie de cette montre. » « Et je ne peux pas l'avoir, mais j'en ai envie. » « Et j'ai vraiment posé l'intention de me dire, je veux cette montre. » « Mais pas pour y gâter. » « C'est-à-dire que vraiment, ça me faisait plaisir d'en avoir une, d'avoir une belle montre dans ma vie. » « C'est un objectif. » « C'est un objectif, voilà, c'est une intention. » « Et il s'est passé quelque chose, c'est que vraiment, des fois, si vous regardez des vidéos sur le pouvoir de l'intention, des choses comme ça, vous pouvez peut-être trouver ça un peu bizarre, un peu machin, mais j'ai réalisé que c'était très vrai que quand on pose une intention dans sa vie, la vie autour et le monde autour se transforment pour nous permettre d'y accéder. » « C'est incroyable. » « La loi de l'attraction, tu penses à quelque chose et oui. » « Non mais c'est incroyable. Enfin, je veux dire, une fois que j'ai posé l'intention, je me suis dit, je veux cette montre-là. » « Trois jours après, je croise un gars qui en a une à son poignet, qui me donne un contact de quelqu'un qui peut m'aider. » « Alors, il se trouve, ça ne marche pas. » « Deux semaines après, je suis dans un festival à Monaco. » « Il faut être sur liste d'attente. » « Il m'a dit parce que tu me connais. » « Il me donne son numéro et deux semaines après, j'avais un rendez-vous pour acheter la montre. » « Je ne l'apporte pas tout le temps parce que c'est des mondes de luxe que j'ai un peu peur. » « Tout ça pour dire que à travers cet objet, j'ai découvert vraiment un truc qui était le pouvoir de l'intention. » « Et surtout qu'on peut avoir ce qu'on a envie d'avoir. » « On est capable d'obtenir ce qu'on a envie d'avoir. » « Ça me fait trop bien parce que vraiment, le mec s'est acheté une Rolex. » « Et il fait des espèces de grands discours. » « Oui, juste pour dire qu'il s'est acheté une montre. » « Mais il se trouve que ça peut marcher avec d'autres choses. » « Oui. » « Vous me prenez pour un bourgeois qui parle du monde. » « Mais en fait, moi, je ne parle pas de la montre là. » « Oui. » « Je parle du pouvoir de l'intention. » « Et je l'ai découvert à travers cette expérience et cette montre-là en particulier. » « C'est pour ça que j'aime en parler. » « Alors, ce n'est pas un objet fétiche, mais c'est un objet qui m'a appris quelque chose. » « C'est un objet qui m'a appris sur la vie. » « Et qu'on peut obtenir ce qu'on veut précisément. » « On n'est pas obligé de faire des compromis tout le temps. » « Parce que je pouvais acheter une montre d'une autre marque qui me plaisait moins parce qu'elle était plus accessible. » « Mais en vrai, pourquoi viser l'accessible alors que l'inaccessible est accessible si on en pose une intention forte ? » « C'est beau ! » « Merci beaucoup pour cet entretien incroyable. » « Waouh ! Quel... » « Ma burrata ! » « J'ai fait une contre-caméra comme ça. » « C'était très Louis XIV, oui. » « La burrata de M. Fredo ! » « Incroyable ! » « C'était important pour moi de dire ça dans n'importe quel domaine de votre vie. » « Si vous posez une intention forte, vous allez être capable de l'obtenir, je pense. » « Après, il faut se donner les moyens, il faut se dépasser, il faut faire des efforts, ça c'est sûr. » « Dans le cas de cette montre, il fallait juste l'acheter. » « Mais il fallait être sur liste d'attente, avoir le bon contact. » « C'est ta carrière qui t'a mené à la bonne personne. » « C'est mon intention. » « Et encore une fois, pourquoi tu as été à Monaco à ce festival ? » « Parce que tu avais du talent. » « On en revient toujours au talent. » « Donc en fait, tu peux rajouter Alex Fredo, humoriste, musicien, chanteur, philosophe maintenant. » « Bon, c'est que de la flatterie, elle me flatte. » « Pas du tout, pas du tout. » « Un truc que tu fais, et tu sais très bien que c'est pas bien de le faire. » « Ouais. » « C'est quoi ? » « Je suis souvent en retard. » « Ok. » « Je prends mon temps avant les rendez-vous, je me dis j'ai le temps et je pars à l'heure du rendez-vous. » « Aïe, aïe, aïe. » « Et c'est pas bien, c'est pas respectueux et je traîne et ça m'énerve. » « J'arrive pas à m'empêcher de traîner. » « C'est pas respectueux pour la personne qui attend. » « Ok. » « Très bien. » « Quel est l'indispensable pour toi ? » « La chose, tu pars jamais sans. » « Matériel ? » « Ouais, matériel. » « Sinon, j'aurais dit le talent. » « T'as vu comment je te sauce sur cette interview ? » « C'est vraiment, c'est... » « Il n'y a pas besoin de l'huile d'olive pour faire un bon retard. » « Je fais un truc très sec, là. » « Je suis saucé au max. » « Est-ce que... » « Bon. » « Est-ce que j'ai un indispensable... » « Enfin... » « Quand je pars de chez moi, quoi. » « Ouais, je sais pas dans les vues tous les jours. » « Un pantalon, un caleçon. » « D'accord, oui. » « Quelque chose de simple, d'accord. » « Un t-shirt, tous tes vêtements, quoi. » « Oui, oui. » « C'est indispensable. » « D'accord. » « Sinon, il y a une grosse atteinte à ma pudeur. » « Et puis, je crois que c'est même pas légal. » « Tu risques d'avoir des problèmes, je pense, oui. » « Oui. » « Ouais. » « Donc, bon. » « Écoute, très bien. » « Un dicton de vie. » « Un dicton de vie. » « Oui. » « Toi qui es très philosophe, très porté sur la parole. » « Oh, il y en a beaucoup des dictons de vie. » « Franchement, ce que je viens de dire sur la montre, c'est un beau dicton de vie. » « C'est que l'intention a un pouvoir fou. » « Et que quand on pose une vraie intention sur quelque chose, la vie nous apporte des opportunités d'y accéder. » « Je crois que c'est un beau dicton. » « Sinon, il y a aussi Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. » « J'adore. » « Ça, je l'ai découvert il y a quelques années. » « Ouais. » « Ouais. » « Ok, très bien. » « Là, je sais que tu attends cette question. » « Ça y est, je l'ai lancé là sur ce genre de dicton. » « On va pouvoir tenir. » « Les chaussettes de l'archiduchesse. » « Sont-elles sèches ? » « Archi sèches. » « En tout cas, bien. » « J'ai les références, tu as vu ? » « Oui, non, j'adore. » « Là, tu attends cette question impatiemment, on en a parlé en off tout à l'heure. » « Ton plat préféré ? » « Pas le droit de dire la burrata. » « Mon plat préféré, c'est dur le plat préféré parce qu'on se lasse de tout. » « Est-ce que tu cuisines bien ? » « Je cuisine normalement, mais je ne suis pas un grand cuisinier qui va te faire des trucs sur son lit de pamplemousse jaune cuit à la nette, sur son deuxième lit. » « Oui, très Louis XIV. » « Il y a beaucoup de lits quoi. » « Des lits superposés de la grume. » « Des minefeuilles. » « Une sauce vierge. » « Dans son assiette. » « Non, mais franchement, ce que je mange souvent, c'est... » « Moi, je suis désolé pour les végétariens qui nous écoutent, mais j'aime beaucoup. » « Il y a un bon barbecue, une bonne grillade. » « J'adore. » « C'est le temps parfait. » « Avec des légumes, des choses comme ça. » « Je ne suis pas très pâtes ni pommes de terre, mais une bonne grillade avec des légumes, il n'y a rien de mieux pour moi. » « Très bien. » « Et le plat que tu détestes. » « Forcément, tu n'aimes pas quelque chose. » « Ah, le plat que je déteste. » « Il y a des aliments que je déteste. » « Mais un plat que je déteste, ça sera sûrement un dessert parce que je ne suis pas très sucré. » « Ok. » « Je ne sais pas, l'île flottante ou la crème caramel. » « Ah oui, je vois, oui. » « Crème brûlée un peu. » « Oui, crème brûlée, je déteste ça. » « Ok, c'est la première fois qu'on me répond ça. » « Mettez-moi pas de crème caramel, s'il vous plaît. » « Oui, oui. » « Sans crème caramel, bien sûr. » « Pour Monsieur Fredo. » « Ta plus grande phobie. » « Fais pas le grand gaillard parce que c'est vrai que t'es grand quand même. » « Non, 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 j'en ai plein de... » « Ma plus grande phobie, c'est... » « Dis-nous tout. » « Oh là là. » « Oh là là, il y en a tellement. » « Mais il y en a qui me fait vraiment peur. » « Les turbulences en avion, ça m'a fait paniquer. » « Ça m'a fait paniquer des fois. » « Vraiment par panique. » « C'est une sorte de phobie même d'ailleurs. » « Parce qu'en vrai, bon... » « Je suis en vie quoi. » « Oui. » « Oui. » « Et puis j'ai envie de te dire, si tu dois te cracher, malheureusement... » « Oui. » « Mais bon, ça te fait un peu peur quand même. » « Oui. » « Mais je suis tombé sur des turbulences, des trucs pas normales quoi. » « J'ai entendu l'avion craquer quand même. » « Ah oui. » « Les hôtesses de l'air, ils étaient par terre avec les chariots. » « Non. » « Ils allaient balader les chariots avec la bouffe. » « Oui. » « Il y a eu des grosses turbulences. » « Puis, ça a commencé à bouger. » « Et en fait, ils n'avaient pas le temps de retourner s'asseoir à ces sièges. » « Donc, ils se sont allongés par terre. » « Ah oui, quand même. » « Ils tenaient le chariot. » « Ils tenaient des sièges allongés par terre comme ça. » « T'as beau te dire que c'est rien les turbulences, mais quand t'as des hôtesses de l'air qui sont comme ça par terre dans l'avion, tu te dis on va tous crever quoi. » « Oui, c'est pas rassurant du tout. » « Ouais, non, c'est horrible. » « C'est même plus une phobie, c'est normal. » « Ouais, ouais. » « Moi, j'avais la personne à côté de moi, elle était en train de prier, elle était là « Oh Lord, Jesus, Alléluia. » » « Elle était vraiment en train de faire des signes de croix. » « Ouais, ouais. » « Non, mais tu te dis, on va tous crever quoi. » « Quel sport tu pratiques ? » « Alors, moi, comme vous pouvez le constater… » « Tu peux pas être musicien, sportif, tout ça ? » « Moi, c'est rugby. » « Grut-bi de 4 jours par semaine. » « Ouais, moi, je fais un peu de muscu, mais vraiment un peu. » « Salle de sport, quoi, avec des potes, c'est social. » « On prend un café. » « Ouais, on va boire une petite bière après pour s'écompenser. » « Un petit halter de temps en temps, mais bon, c'est surtout social. » « Mais ouais, ouais, sport, un peu de boxe, un tout petit peu. » « J'essaye de reprendre un peu la boxe, ça me fait du bien. » « C'est cardio et puis c'est sympa, ça défoule. » « Voilà. » « Très bien. » « Rien de bien. » « Voilà. » « Folklorique. » « Footing aussi, jogging. » « Je suis assez fort en jogging. » « J'ai la physique un peu de marathon. » « Oui, c'est vrai, c'est vrai. » « Très bien. » « Et dernière petite question. » « Quel est le plus beau compliment que tu aies reçu de la part de qui ? » « Tu vois, ça, c'est des questions auxquelles je pense que tu n'as pas souvent répondu. » « Ouais. » « Peut-être que je me trompe, mais… » « Je pense que le plus beau compliment que j'ai reçu, c'est… » « Là, tu vas me sortir une connerie. » « Non, 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 vraiment. » « C'est de la part de ma mère, qui ne m'a vraiment jamais fait de compliment. » « Et en fait, ma mère, elle me complimente par intermédiaire. » « Et je me souviens, je me baladais avec ma mère, et on était dans la rue à Paris, et on croise le régisseur d'un comédie club dans lequel je joue régulièrement. » « Et je lui dis bonjour. » « Et il regarde ma mère et il dit, « Ah, c'est vous ? » « Parce que je parle beaucoup de ma mère sur scène. » « Oui. » « Le régisseur, comme il connaît le sketch, il l'avait entendu plusieurs fois. » « Il me dit, « J'entends beaucoup parler de vous. » « Et en tout cas, je voulais vous dire que votre fils était exceptionnel. » « Elle l'a regardé, comme ça, elle a répondu, « Je sais. » » « Je crois que c'est le meilleur compliment que ma mère m'ait fait. » « Voilà. » « Elle m'embrasse ta maman. » « Écoute, si elle regarde cette vidéo, vous pouvez être très fière de votre fils, madame. » « Vraiment. » « Elle l'est déjà. » « Elle le sait. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Eh bien, merci beaucoup, Alex. » « Merci à toi. » « Je vais te laisser aller manger ta fameuse burrata que, voilà. » « Monsieur Fredo était attendu pour sa fameuse burrata. » « Bon. » « Je pense qu'on en aura appris un petit peu plus sur toi. » « En tout cas, merci beaucoup. » « Ben non, mais c'était cool. » « Faut aller te voir absolument partout. » « En spectacle. » « En spectacle. » « Je mettrai dans les commentaires YouTube toutes tes dates de tournée. » « Il faut te suivre sur Instagram. » « Tu es bien actif. » « C'est bien. » « C'est cool. » « C'est vrai. » « Je ne suis pas radin de vidéos. » « Ouais. » « Tu es généreux avec ta communauté. » « Voilà. » « Tout à fait. » « N'hésitez pas à partager, liker et commenter. » « Je suis généreux dans la vie aussi. » « Talentueux, tout ça encore. » « Je le redis au cas où tu n'as pas compris. » « Bienveillant. » « Bienveillant. » « Puis aussi physiquement. » « Physiquement pas mal. » « Des cheveux. » « Voilà. » « Incroyable. » « Écoutez, on vous embrasse. » « On vous dit à très vite. » « Il va aller manger sa petite croissant. » « C'est bien type de cette vidéo. » « C'est Alex Fredo le connard. » « Non. » « Le gentil connard. » « Non mais merci. » « Je vous souhaite d'être heureux surtout. » « Soyez heureux. » « Faites ce que vous aimez dans la vie. » « Et puis profitez de la vie. » « Ça vaut le coup. » « Merci du philosophe Fredo. » « Au plaisir. » « Ciao. » « Bye. » « Sous-titrage »